Nouveau tutoriel, ce dernier sera consacré à la création des tableaux croisés dynamiques Power Pivot en anglais Alors un tableau croisé dynamique, il n'y a que le nom qui puisse faire peur mais c'est très simple à manipuler Alors à quoi ça sert ? Imaginez que vous ayez une plage de données extrêmement importante ou un tableau Excel extrêmement important Je vous rappelle que sur une feuille d'Excel vous pouvez avoir jusqu'à 1,048,000 lignes et 16,000 colonnes Et bien à partir de là, vous pourrez synthétiser cette plage de données ou ce tableau qui peut être très important D'abord donc synthétiser une plage de données Par la suite, vous pourrez analyser et bien sûr explorer et présenter vos données d'une façon beaucoup plus ludique, beaucoup plus intelligente Alors bien sûr, si je vous donne comme exemple par exemple, là vous avez ici des dépenses domestiques récapitulant des catégories transport, course, foyer, etc. Ce que je souhaiterais, moi c'est par exemple synthétiser, analyser mes dépenses par mois par exemple et bien là, à partir d'un tableau de la création d'un tableau croisé dynamique je pourrais le faire aisément Je vous rappelle que cette plage de données aurait pu avoir bien sûr plus de 10,000, 20,000, 30,000 lignes peu importe avec un tableau croisé dynamique je peux le synthétiser en tout simplement quelques lignes Et bien je vais vous proposer un petit exemple afin que vous puissiez mieux concevoir et appréhender la création d'un tableau croisé dynamique Je vous propose donc de passer à l'exemple Notre premier tableau croisé dynamique consistera, à l'aide de cette plage de données à s'étiser des informations telles que je souhaiterais avoir par produit les ventes par mois et par année Mais avant cela et pour que toute nouvelle donnée soit incorporée dans mon futur tableau croisé dynamique je vous conseille fortement de transformer votre plage de données telle que vous l'avez à l'écran en tableau Excel Alors comment faire ? Deux façons de procéder Première façon Cliquez sur l'onglet accueil ici dans le groupe style Cliquez sur mettre sous forme de tableau Choisir n'importe quelle forme Deuxième façon Allez dans insertion et cliquez dans le groupe tableau Tableau Excel a repéré mon tableau dans la mesure où au préalable j'avais cliqué dans l'importe quelle cellule appartenant à la plage de données Ici, attention une boîte de dialogue apparaît Là, assurez-vous que mon tableau comme pour des entêtes soit coché dans la mesure où mon tableau a des titres Je clique sur OK A partir de là mon tableau a été transformé en tableau Excel Et maintenant, à présent un nouvel onglet apparaît Outils de tableau Sur votre gauche il est souhaitable de donner un nom à votre tableau Je vais par exemple l'appeler comme mon onglet Donner Je fais Entrée Actuellement, je suis propriétaire d'un tableau me permettant de créer d'une part un tableau croisé dynamique Et deuxièmement, et l'avantage c'est que à chaque nouvelle donnée mon tableau incorporera automatiquement cette nouvelle donnée Et lorsque j'actualiserai mon tableau croisé dynamique Toute nouvelle donnée sera incorporée automatiquement à mon nouveau tableau croisé dynamique Je vais à présent, avant de créer mon tableau croisé dynamique Je vais rajouter une colonne que je vais appeler Total En effet, là regardez dans la mesure où j'ai écrit Total et que j'ai validé par la touche Entrée mon tableau Excel s'est adapté Alors, pourquoi je crée cette colonne supplémentaire ? Parce que je vais avoir le Total Je vais donc prendre le prix unitaire multiplié par les quantités Alors, l'avantage de mettre en place des formules dans un tableau Excel vous allez le voir Je clique Égal Égal Je sélectionne le prix unitaire du premier article Alors, ne vous inquiétez pas dans la mesure où je suis en train de construire d'élaborer une fonction ou une formule dans mon tableau Excel Cela me prend un arrobas et par la suite, j'ai le titre de la colonne Donc, prix unitaire multiplié par quantité Je fais Entrée Alors, il n'est nul besoin de faire un copier-coller En effet, tout s'est adapté Pour créer mon tableau croisé dynamique Je vais aller dans Insertion Alors, Excel, depuis la version 2013 Je travaille sur la version 2016 actuellement peut vous proposer, peut vous recommander des tableaux croisés Nous, nous allons la créer Créer notre tableau croisé dynamique de A à Z Donc, je vais cliquer sur Tableau croisé dynamique Une boîte de dialogue apparaît Ce qu'il faut savoir pour l'instant Nous allons aller un petit peu plus bas Ici, vous avez Nouvelle feuille de calcul Qui est coché, qui est activé par défaut Ou Feuille de calcul existante Donc, si je clique sur Feuille de calcul existante Mon tableau croisé dynamique Apparaîtra dans le même onglet qu'actuel Donc, moi, je préfère choisir Nouvelle feuille de calcul Je clique sur OK Une nouvelle feuille apparaît Je vais déjà m'empresser de lui donner un nom Je vais cliquer droit Et ici, Renommé Je vais l'appeler, pourquoi pas, TCD Alors, ici, j'ai un tableau croisé dynamique vierge pour l'instant Et sur votre droite, j'ai champ de tableau croisé dynamique Que je peux bien sûr réajuster à ma convenance Alors, si je clique en dehors du tableau croisé dynamique Par exemple, dans une cellule vierge Mes champs disparaissent Pour que mes champs réapparaissent Il suffit de cliquer sur tableau croisé dynamique Alors, à présent, nous avons quoi ? Ici, sur champ de tableau croisé dynamique Nous avons pas mal de champs Alors, ces champs sont ni plus ni moins Que les titres que nous avons dans mon tableau Excel Afin d'élaborer mon tableau croisé dynamique Je vais devoir choisir parmi ces champs Par exemple, numéro client Je clique, je maintiens mon doigt faussé sur ma souris Et je vais le glisser, déposer par exemple dans filtre Je vais aussi prendre le total Et je vais le mettre en valeur Alors, si je n'avais pas fait cela Et si j'avais... Donc, j'enlève le champ total En glissant, déposant et en le remettant à la place où il était Si je clique que sur total Excel, dans la mesure où ce champ comporte des valeurs numériques ou monétaires Il me l'a mis automatiquement dans valeurs Donc, seuls les champs possédant des valeurs numériques ou monétaires En cliquant sur ces champs apparaîtront automatiquement dans valeurs Je vais à présent sélectionner le champ produit Et puis, je laisse mon doigt enfoncé Et je vais le glisser, déposer dans colonne Je vais à présent prendre, pourquoi pas les dates Date aux commandes Et les glisser, déposer dans ligne Donc là, mon tableau croise dynamique commence à prendre forme Je vais bien sûr vous expliquer comment aménager votre tableau croise dynamique Par mois, par année, etc. Et donner une forme plus agréable et plus synthétique Nous allons à présent regrouper les dates par mois et par année Alors, pour ce faire, je vais me mettre tout simplement dans n'importe quelle date Sur n'importe quelle date, je vais cliquer droit Et ici, vous avez groupé Alors, vous avez bien sûr plusieurs possibilités Je peux regrouper par mois, par trimestre, par année Donc, moi, je vais choisir éventuellement mois Je vais décocher jour et par année Je vais cliquer sur OK Comme nous pouvons le voir Excel, mon tableau croise dynamique A été regroupé d'une part par année et par mois Alors, bien sûr, si je souhaite avoir uniquement les données annuelles Il suffit de cliquer sur ce petit moins Pour 2015 et 2016 Nous avons à présent une synthèse annuelle et par produit Alors, je vais apporter quelques modifications Bien sûr, je souhaite avoir par exemple des valeurs monétaires Donc, je vais cliquer sur n'importe quelle valeur Ici, je vais cliquer droit Ici, paramètres des champs de valeur Une boîte de dialogue apparaît Et ici, je vais cliquer sur format de nombre Je vais cliquer sur monétaire Et si je ne souhaite pas avoir de décimale Il suffit de taper 0 Je vais cliquer sur OK Et de nouveau sur OK Là, toutes mes valeurs se sont transformées en valeurs monétaires Si à présent, je souhaite avoir des données par numéro client Je vous rappelle que numéro client Je l'ai mis en filtre Donc, il suffit de cliquer sur cette petite toupie Donc, je vais tout sélectionner Je vais décocher Je veux par exemple le client 1000 et le client 1003 Je coche ces deux clients et je clique sur OK A présent, j'ai des données uniquement sur ces deux clients Pour avoir de nouveau les clients Tous les clients Je vais cliquer sur tous Et je clique sur OK Je peux aussi, bien sûr, customiser mon tableau croisé dynamique En cliquant, bien sûr, sur le tableau croisé dynamique J'ai à ma disposition deux nouveaux onglets Dans le groupe Outils de tableau dynamique Je vais cliquer sur Création Et ici, dans Style du tableau croisé dynamique Je peux éventuellement choisir à ma convenance Une mise en forme Par exemple, celle-ci, pourquoi pas Je vais à présent apporter quelques modifications à mes titres Etiquette de colonne, je veux l'appeler produit Alors, soit je sélectionne le titre Ici, dans ma barre de formule Je sélectionne et supprime étiquette de colonne Et je vais taper produit Alors, si je fais entrer Produit apparaît J'aurais pu procéder d'une autre façon Je vais aller ici dans les champs Ici, produit Je clique sur produit Paramètres des champs Et ici, j'aurais pu, non personnalisé Apporter un nom Directement dans cette boîte de dialogue Je clique sur OK Alors, bien sûr, somme de total Je n'en ai pas spécialement besoin Donc, je vais éventuellement venir dans la barre de formule Sélectionner Et faire supprimer Idem pour les... Alors, supprimer Donc là, en effet, il faut faire un espace Alors, parfois, Excel bug Donc, je fais entrer Là, ça marche Etiquette de ligne Pareil Je fais supprimer Et je procède à un espace Je fais entrer Je peux aussi, bien sûr, centrer mes produits Donc, je vais sélectionner Les titres P1 à P5 Aller dans Accueil Et ici, dans le groupe Alignement Centrer Alors, comme nous pouvons le constater La colonne du produit P1 Est plus large que les autres colonnes Des autres produits Donc, je vais, pour cela Un petit peu rétrécir la colonne P1 Le problème, c'est que Si j'ajuste Si j'actualise, pardon Mon tableau croisé dynamique Par exemple, je vais Alors là, j'ai combien de total ? J'ai un total de 44 000 Je vais aller dans Données Je vais rajouter Une nouvelle donnée Donc, par exemple Je vais la mettre 0409-2016 Le client, ben 1000 Pourquoi pas Commande 042 P1 Je vais mettre Un primitaire pour P1 de 3 Et je vais exagérément Mettre une quantité de Allez, 100 000 Afin d'avoir Une différence significative Alors là, comme vous pouvez le constater Mon tableau Excel s'est adapté Par rapport à ma nouvelle donnée Alors maintenant, je vais retourner Dans le TCD Il est évident que si Je souhaite que cette nouvelle donnée Apparaisse dans mon tableau croisé dynamique Actuellement, j'ai 44 818 au total Je vais J'ai deux façons pour le faire Première façon Je vais cliquer sur Données Et ici, dans le groupe Connexion Actualiser tout Ou bien Je vais me mettre dans mon TCD Dans n'importe quelle cellule Cliquer droit Et ici Actualiser Comme nous pouvons le voir Je passe de 44 418 A 344 818 Donc ma nouvelle donnée A été incorporée Il est bien sûr évident Que si je souhaite Avoir le détail Par exemple Du produit P1 Pour le mois de septembre Il suffit de cliquer deux fois Alors, une image Et une feuille 1 A été créée Afin que je puisse avoir le détail Ce n'est qu'une photographie Je n'ai pas spécifiquement besoin de la garder Donc je peux supprimer cette feuille En cliquant droit Et ici Supprimer Je fais supprimer Donc je reviens sur mon TCD Alors maintenant Comme nous pouvons le constater Ma colonne B Où est hébergé Le produit P1 Ne s'est pas élargi Ok Alors pourquoi ? Parce que Il arrive fréquemment Je dirais même à 99% Que Une fois que vous actualisez Votre TCD Cela revient A la largeur d'origine Alors Pour éviter cela Je vous conseille de Cliquer droit Aller dans Options du tableau croisé Si bien sûr cela vous arrive Et ici Décocher Ajuster automatiquement La largeur des colonnes Lors de la mise à jour Donc je vais cliquer sur OK Maintenant A présent Si par exemple Je rétrécis encore un petit peu La colonne du produit P1 Si J'actualise mon tableau croisé dynamique En cliquant droit Actualiser Mon tableau ne bouge plus Je vais tout de même Élargir légèrement La colonne B Afin de voir Les totons Si vous souhaitez avoir Les outils nécessaires Afin de travailler Plus en profondeur Avec Votre tableau croisé dynamique Il suffit de cliquer sur Le tableau croisé dynamique A partir de là Vous aurez à votre disposition Un onglet supplémentaire Outils de tableau croisé dynamique Qui se trouve au dessus Alors Que pouvons-nous Faire comme Type de présentation Je vais pour cela Éventuellement aller dans Création Et ici Dans le groupe Disposition Je peux par exemple Insérer un saut de ligne Après chaque élément Donc c'est à dire que Après 2015 J'ai un saut de ligne Qui s'est inséré Et juste avant le total C'est la même chose Donc je pourrais Éventuellement aussi Supprimer ces sauts De ligne Alors pour les dispositions Du rapport En l'état actuel Je suis sur un affichage Sous forme compactée Alors j'ai plusieurs types D'affichage Si je clique sur Afficher en mode plan Nous avons Cette configuration Si maintenant J'affiche sous mode Sous forme tabulaire Nous avons Ce type de configuration Donc Je souhaiterais maintenant Récupérer L'affichage d'origine Donc affiché sous forme Compactée Alors ici Vous avez Les totaux généraux Je peux bien sûr Désactiver Les totaux Des colonnes Et des lignes Activer les lignes Et les colonnes Voilà Je vous laisserai découvrir Vous même Ces petites astuces Activer pour les lignes Uniquement Donc j'aurai Un total Uniquement pour les lignes Activer pour les colonnes Uniquement Etc Donc là je vais Désactiver Je vais laisser Pardon Le total Des colonnes Là apparemment Je n'ai pas Le total des lignes Donc je vais le remettre Activer Les lignes Et les colonnes Donc là Je suis revenu A ma configuration D'origine A savoir le total Des colonnes Et le total Des lignes Je peux aussi bien sûr Faire ces Mêmes opérations Non pas pour les totaux généraux Mais pour les sous-totaux Ne pas afficher les sous-totaux Donc là pour les années Je n'ai plus de sous-totaux Donc je vais les remettre Afficher tous les sous-totaux Afficher tous les sous-totaux En haut du groupe Ou en bas du groupe Donc je vais les mettre Moi plutôt en haut Ce qui est fait Alors Autre petite manipulation Si je vais par exemple Dans analyse Ici sur votre gauche Vous avez la possibilité De décocher La liste des champs Si je clique là-dessus J'ai ma liste des champs Qui n'est plus active Bien sûr pour la réactiver Il suffit de la recocher Pour les moins et les plus Que nous pouvons avoir ici Nous pouvons Pour par exemple Envoyer notre rapport A une autre personne Je peux décocher Les boutons plus et moins Voilà Ça disparaît Bien sûr pour les réactiver Je vais les recocher de nouveau Dans boutons plus et moins En tête des champs Et bien là Les en-têtes de lignée de colonne Sont supprimées Ce qui est ma foi Plus agréable Lorsque l'on doit envoyer Un rapport Cette vidéo Destinée plutôt aux débutants Cherchant à comprendre La création des tables croisées dynamiques Est terminée J'espère que cette dernière Vous aura satisfaite Quant à moi Je vous donne rendez-vous Dans un prochain tutoriel Je vous remercie A bientôt Et au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada